yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode déjà de ma carrière sur fifa 21 toujours sur ps5 comme d'habitude ça s'est été assez bien passé dans l'épisode 9 on va revoir ça dans le calendrier on va bien se rappeler les scores donc on avait commencé par une victoire 3 face à playmuth comme on voit en bas ensuite on avait fait une victoire 3d en coupe qui avait malheureusement pas suffit pour se qualifier on a à cause du goal avérage on avait tous les trois trois points les trois équipes avaient trois points mais malheureusement le goal avérage a joué en notre défaveur on n'a pas pu se qualifier fait et enfin on avait réussi à arracher le nul à la dernière seconde je sais pas si vous vous rappelez grâce à à mon but face à mk dons c'était à la 94e minute je crois que j'ai marqué vraiment un match incroyable bref dans cette vidéo on va se consacrer tout d'abord au match à domicile contre charlton ensuite on ira à gillingham et enfin on recevra blackpool donc ça risque d'être assez intéressant on va voir ça côté classement les gars donc on voit que charlton ils sont 3e il faut vraiment les battre parce que ils sont qu'à trois points de nous donc si on gagne on creuse un petit peu d'écart avec eux et malheureusement s'ils gagnent je pense qu'ils nous passent devant quoi qu'avec le goal avérage pas sûr enfin bref on verra ça on il faut pas se poser 50000 questions il faut y aller niveau meilleur buteur aussi on va aller voir ça vite fait stade joueur hop là premier avec 26 buts en 18 matchs personnellement et les meilleurs passeurs moi pareil avec 21 passes dés pardon donc c'est vraiment pas mal du tout on est vraiment très bien de ce côté là niveau classement il reste un petit peu à redresser la barre mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une belle carrière qui s'annonce je pense ok il joue la même compo que nous donc ça risque d'être intéressant ok c'est parti les gars au stadium of light ok une belle présentation là où ça s'annonce beau tout ça il ya du monde qui vient voir notre équipe c'est parti attention en haut les ports jeu fait gaffe retrait retrait quelqu'un dessus ce premier poteau franchement se le fera tous les matchs pas possible j'ai l'impression en fait c'est le même but à chaque fois de gauche ou de droite premier poteau on va revoir mais ouais c'est un peu lassant de ce on va prendre les mêmes buts voilà il est tout le temps seul là tu m'expliques comment il peut se retrouver seul là alors qu'on est quatre en défense enfin bref allez c'est pas grave on commence avec un but d'écart faut rattraper tout ça en dessus ah ouais non il peut pas être seul là les gars non pas contre les troisièmes du championnat faut pas laisser un joueur de libre quand même on le sait on le sait qu'ils vont attaquer faut pas lâcher là on se fait marcher dessus ah ouais non là on fait rien du tout on va revoir il est tout seul encore c'est pas possible ça fait deux fois qu'il est seul faut changer un truc là ok oh bien joué demain je suis pute vas-y dans le trou bien joué tu peux me la remettre la fin de frappe le pied droit le pied droit voilà on réduit le score oh il est important ce but je vous avoue que la fin de frappe j'ai hésité en fait à centrer au dernier moment je me suis dit si tu le rates ça va faire vraiment une trop grosse occasion gâchée donc fait la fin de frappe tente le tout pour le tout on va revoir ça je la demande dans le trou la fin de frappe qu'il a tué et là l'enroulé du droit il a fallu passer au dessus d'ailleurs alors qu'on a deux mètres des cages heureusement putain heureusement ouais passe ah il fait plaisir allez les gars il y a vraiment moyen c'est juste qu'on attaque pas beaucoup mais je sens qu'il y a moyen aller faut pousser ça va rentrer encore une fois allez 27e but en en liguan pour moi c'est incroyable ok il va siffler 2-1 les gars la mi-temps on va voir les stats mais je pense qu'il domine aller un petit peu genre en possession et tout mais vraiment il y a vraiment moyen de sortir de ce match avec la victor on va voir les stats 2 tirs de cadré de but voilà ils sont juste réalistes et nous on tire mais c'est sûr que c'est pas tout le temps des les meilleurs choix qu'on prend en tout cas j'ai pris une fois le bon choix en tentant la fin des frappes et c'est passé du coup on va continuer faut tenter les gars ça va ça va rentrer allez je peux y aller je peux y aller je t'ai vu tu m'as revu bien joué dans le trou la fin de frappe la frappe du gauche oh la 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 spéciale vous la connaissez c'est là la fin de frappe on se décale sur l'autre pied et pleine lucarne pas de chichi voilà ma célébration qui en dit long sur le joueur que je suis allez je m'enflamme et là franchement je l'ai bien éliminé hop là et imparable pour le gardien c'est incroyable comme ça marche cette feinte ça te remet dans l'axe tranquillement t'as juste à finir en enroulé je pense que c'est le mieux d'ailleurs magnifique les gars on recolle au score je vous l'avais déjà la mi-temps ça va pas vraiment tarder et là on va aller chercher cette victoire parce qu'il y a moyen allez tu m'as vu la feinte la spéciale là oh la la j'avais même plus parler j'étais trop concentré sur ce triplé les gammes et appelé molle le feinteur en fait appelé mois ce que vous voulez sonique le feinteur on va la revoir et là j'ai attendu beaucoup plus longtemps j'ai fait une néo messi et l'enroulé parfaite j'ai hésité à faire la passe mais j'ai préféré me la jouer solo j'avais la balle du triplé en plus dans les mains donc c'est parfait le triplé qui nous permet de repasser devant et là ça va sceller un très gros écart entre nous et charlton si on gagne ce match du coup fallait rassurer je suis là je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu tu finis non mais comment tu fais pour être poteau l'entraîneur qui manifestement vous préserver ce résultat attention parce que là ça peut sortir encore la feinte la spéciale la spéciale 4 buts 4 fins des frappes et je reviens sur mon pied les gars c'est parfait 4 buts à 2 même l'entraîneur est fou de joie les remplaçant aussi tout le monde venez tous les stadiers elle est pour tout le monde celle là oh la la fait du bien oh 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 putain on va la revoir en plus j'ai hésité là à la faire je voulais frapper mais elle était trop tentante et là imparable la spéciale magnifique c'est très bien les gars ce qu'on fait dans ce match qui avait vraiment mal commencé 2-0 et au final regardez on sort avec 4-2 ou plus ça on sait jamais c'est pas fini ou moins d'ailleurs attention gardien va arriver forte c'est là oulala heureusement qu'on a mis le 4e parce que là il réduit le score juste avant que ça finisse heureusement qu'on a mis le 4e on gagne 4 à 2 tout le monde est en attaque tranquille les gars défendez de toute façon c'est fini ouais voilà 4 buts à 3 finalement au lieu de 4 buts à 2 le quadruplet en fait pour ma part qu'est ce que je dis triplé mon deuxième quadruplet d'ailleurs dans ma carrière il me semble j'en avais déjà mis un ouais niveau stats ça devrait aller pour ma part en tout cas ça s'est très bien passé 10 de notes quadruplet pas de passe d cette fois mais enfin les buts c'est largement suffisant ça s'est assez bien passé dans dans ce match en général ils a parlé de premiers buts qu'on s'est pris ouais on va voir niveau stats ouais voilà au final ils ont fait deux tirs de plus qu'en première période eux et nous on est vraiment on a vraiment pris le dessus sur eux on a même la possession pour une fois comme quoi tout peut arriver c'est nickel les gars ok niveau classement on est deuxième avec 37 points peter borourg qui perd pas trop de match toujours à 9 points d'écart si j'ai bien compté avec nous mk danse qui sont à 33 points donc ça c'est pas mal charles town on les a fait redescendre sixième incroyable mais c'est pas fini il ya quand même portes mousse et lincoln city aussi qui qui peuvent recoller au score avec nous faudra faire attention à ça ok encore une offre de transfert pour moi ali là ok ah ouais je vois c'est quel club je sais plus ça en arabie saoudite il me semble mais j'imagine que je dis une bêtise ça m'étonnerait pas en tout cas malheureusement désolé je suis contraint de rejeter votre offre mais merci quand même je reste à sunderland cette saison alors ouais ils sont 18e guillingham voyait aller sans plus attendre mais ganna on n'a plus rien à regarder on va juste voir aller vite fait niveau info jeffrey est décisif contre l'adversaire celle de la victoire face à l'adversaire charlton athlétique ok plus fort que charlton sunderland ok qui est les stars de la semaine on est dans l'équipe de la semaine ça c'est nickel ouais je suis le seul de sunderland je crois et enfin ali là l'équipe v9 pour jeffrey est ok mais ils sont déjà au courant ok mais c'est parti on va on va continuer sur cette lancée et jouer face à guillingham qui sont 17e je crois ou 18e ou à 18e je crois que j'ai dit oui jouant 4 2 3 à resserrer attention ils ont mcdonald dans un milieu défensif on sait jamais qui nous mangent ah ah bon ce blog ouais bon allez on va partir on s'échauffe bien sur ce joueur 30 buts cette saison pour moi il faut le gagner ce match encore la fois d'ailleurs faut tout gagner on va pas se mentir attention la frappe oh non putain faut pas encaisser maintenant c'est les 18e les gars c'est un truc de fou comme on se fait bouger par les derniers à chaque fois c'est un para pour le gardien malheureusement allez les gars c'est que la 9e minute on a vu avant qu'on était très bien revenu ah bah voilà je me suis moqué de mcdonald du marque c'est grave quoi tu m'as vu bien jouer je t'attends oh non non pas un deuxième pas un deuxième gardien s'il te plaît oh putain et ouais mais je vous montre pas les occasions les gars mais je gâche tout devant les cases de chaque fois je prends la mauvaise décision je perds la balle bêtement bêtement ouais on se prend le second une vraie technique je crois que c'est leur deuxième tir en plus ça ça m'étonnerait même pas on va voir ça j'ai pas soufflé là dans deux secondes voilà le sif alors qu'on va voir mais ouais franchement je suis bidon à ce match je propose rien de bien et lui dit que je fais tout bien l'entraîneur quand je fais tout bien il me dit que je fais tout mal monce d'entraîneur voilà ouais deux tiers de cadré et nous qu'un seul tir celui que j'ai mis dans les nuages putain c'est dommage parce que franchement je je perds trop de bas les gars je vais essayer de me concentrer on va remonter ce score on l'a fait une fois on peut le faire deux fois allez tu m'as vu d'un jeu d'un trou premier poteau premier poteau la frappe du gauche la via pute chichi je l'ai allumé là là fallait vraiment allumer putain je l'ai vu une fois le trou comme comme dans la dernière vidéo il se ressemble le but on va le revoir j'ai attendu un peu là le trou il était énorme j'ai pas voulu croiser premier poteau et ça fait but nickel les gars on va remonter c'est que la 54e 31e but en liguan pour moi allez les gars voilà un peu long mais il a le temps de se retourner quelqu'un dessus à l'égard non la frappe putain oh mais non mais non mais pas premier poteau comme ça tu peux pas te la prendre au premier poteau quand j'étais toi au premier poteau c'est pas grave les gars c'est pas fini mais ça va être très 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 compliqué allez c'est fini 3 buts à 1 on n'a pas su faire la différence dans ce match c'est dommage puisque encore une fois comme dans tous les matchs y'a moyen et souvent dans ce qu'on perd c'est c'est nous qui ne faisons pas le nécessaire malheureusement ils ont bien joué les coups mais bon à mon avis n'ont pas fait 50 frappes je trouve qu'on a vraiment beaucoup plus dominé on va voir niveau stats ce qu'ils disent ok ouais après c'est juste qu'on n'a pas frappé nous en vrai en vrai de vrai on a fait un tir quadré on a marqué et eux ils ont fait quatre tirs quadré ils ont mis trois buts donc victoire logique pour eux bien joué mais ça j'espère que ça va pas vraiment nous coûter cher cette défaite ok du coup pour le dernier match de la vidéo face à blackpool ils sont 10e au classement d'accord on va voir ça nous on est deuxième avec 37 points ah je crois qu'ils ont perdu un an je crois qu'ils ils ont gagné je pense péterobourg péterbourg pardon désolé à chaque fois pour la prononciation et du coup les dixièmes blackpool ok on va voir ce match ce serait bien de gagner le dernier pour pour rester en ratio positif on va dire c'est des points portant cela qu'il faut prendre en milieu de saison à l'égard c'est parti à les sept buts lors des trois derniers matchs à l'égard attention en bas non non on putain il en a qui est heureusement pour nous il va pouvoir centrer on bien joué gardien allez allez je peux y aller j'y suis pas là j'y suis pas hors-jeu j'y suis pas hors-jeu le premier but 21e minute cette fois que c'est nous qui marquons en premier ça fait ça fait plaisir de le mettre nous et encore un but pour moi le 32e cette saison heureusement que j'ai appuyé sur l2 pour ralentir un peu dans ma course il me l'a bien bien et là j'ai troué la lucarne on se pose plus de questions devant les cages magnifique un para pour le gardien super légal il faut tenir ce score très bien attention au attention 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 oh la 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 putain non c'était dans la surface c'est donc un pénalty mais pardon pour ça attend j'ai envie de la revoir j'aimerais bien voir ma faute c'est complètement ma faute c'est complètement à faute mais s'il te plaît sort là où l'on a la barre non c'est bien joué la passe que j'ai le temps je t'ai vu je t'ai vu je frappe oh non putain je la mets ça va mi temps les gars victor j'ai dire victor 1 0 non on mène à 0 pour l'instant c'est déjà ça mais franchement faut mettre le deuxième je suis vraiment dégueu devant les cages je vais commettre mes frappes au dessus ou à côté à part le face à face que j'ai eu mais ouais c'est on va voir niveau stats ouais deux tirs un cadré et un but pour nous et eu 5 tirs 0 cadré j'ai peur que dès qu'il a cadre ça va faire ça face but donc il faut vraiment se remettre dans le match et mettre ce second but pour se mettre à l'abri comme d'habitude parce que c'est c'est maintenant qu'il est important le but attention non il est seul mais tout seul bien joué gardien putain nous sauve encore non ou bien joué gardien incroyable tu m'as vu ok j'ai le temps d'ajuster le central à terre je t'ai vu t'es tout seul t'es tout seul bien joué c'est celui là qu'il faut mettre des buts pour se mettre à l'abri j'ai pas senti trop d'envie dans ta frappe au brian mais heureusement pour toi que ça rentre je me serais fâché je te dis la vérité avec le caviar que je te mets là on va revoir tac le centre incroyable en fait c'est un contrôle qu'il a fait il a dû faire un contrôle raté et il fait style qu'il a tiré regardez ça bon c'est pas grave on s'en fout allez ça rentre 2-0 les gars faut tenir maintenant maintenant qu'on a 1000 buts allez oh il m'a fait sortir ok pourquoi pas pour 30 secondes franchement il aurait pu me laisser mais du coup ouais ouais simuler la fin du match normalement on devrait pas se prendre deux buts en 30 secondes ok nickel ça a fini en 2-0 les gars ce match pour clôturer la vidéo ils ont quand même un peu plus tiré c'est vrai que franchement il a fallu reconnaître défensivement ils ont été vraiment très très bon mais coéquipier surtout le gardien mais même la défense franchement ça ça fait du bien de retrouver une équipe soudée défensivement parce que franchement on se prend beaucoup de buts bêtes je trouve et là quand ils étaient tous soudés ensemble ça s'est très 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 bien déroulé comme quoi ah et ben voilà en plus je crois que Peter Borug ils ont perdu un match vu qu'avant il y avait 11 il me semble des corps peut-être que je dis des bêtises les gars et là il reste plus que 9 points d'écart entre nous deux ça va être compliqué d'aller chercher mais c'est bien ça nous fait un objectif en plus de la montée c'est d'aller chercher Peter Borug et gagner le championnat ok bah du coup les gars on va faire un dernier point bon classement on a fait on est deuxième du coup avec 40 points nous les prochains matchs de la prochaine vidéo il risque d'être très intéressant parce qu'on recevra Burton ensuite on recevra Fleetwood en coupe en Emirates FA Cup ça c'est très bien ça va ça va diversifier le contenu aussi et enfin on ira Swindon pour clôturer la prochaine vidéo on ira front dans pas très longtemps plus Charlton du coup je pense que on doit être à la moitié du championnat bientôt ok 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 ben ouais on va faire juste un point sur les stades joueurs 32 buts à mon actif en 21 matchs seulement c'est incroyable et 22 passes décisives ça aussi faut faut pas le négliger comme je le dis souvent en tout cas les gars comme d'habitude je compte sur vous pour le like vous savez que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage j'espérais j'espère vraiment que que ça va aller donc comme vous voyez aussi on est en les élections du joueur du mois de novembre on y est encore pourquoi pas gagner gagner ce trophée encore et tous les gagner jusqu'à la fin de la saison en tout cas les gars comme je vous disais le like partager n'hésitez pas surtout aussi je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui s'abonnent pas abonnez vous les gars c'est c'est du soutien vraiment vraiment incroyable et ouais comme je l'ai dit ça m'encourage à vous proposer beaucoup plus de contenu à diversifier n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez sur la chaîne youtube en tout cas je vous dis à tous merci d'avoir regardé et à la prochaine ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501